Salut, bienvenue à tous. Vous le voyez, les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellentes. Un match que vous allez vivre avec nous, Hervé Matou et Pierre Menez. On va assister aujourd'hui au dernier match de la Liga Santander. C'est le dernier match pour ces deux équipes. Grenade face à l'Athletic Club de Bilbao. Dernier match dans ce championnat pour ces deux équipes. Encore une fois, une saison bien remplie entre le championnat, les coupes, l'Europe, les matchs de sélection. Honnêtement, c'est quand même parfois un peu trop. Et après, on hurle au dopage. Iñaki Williams, qui sera sans aucun doute un des joueurs clés de cette partie. Les stats parlent pour lui. Oui, il a une énorme habileté technique, balle aux pieds. Toujours très à l'aise sur ses briefs de balle et forcément, il provoque beaucoup de fautes. Voici la composition de l'équipe locale. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. 1-4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Vous découvrez les joueurs qui vont composer cette équipe de l'athlétique Bilbao. Schéma classique pour cette équipe. 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. C'est parti pour la première période. Alors le ballon est perdu. Kappa, Wania Heine. Cesc Fabregas, Yori. Cesc Fabregas. Williams. Cesc Fabregas. Allez, peut-être un but avec Fabregas. Il repousse, ça joue. Cette fois, le danger est écarté. C'était une vraie occasion de but. Oulay Nognes. Kappa. Wania Heine. Danny Garcia. Il n'est plus tout seul. Gérard Moreno. Yori. Cesc Fabregas. Danny Garcia. Attention à la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Le classement avant ce dernier match qui nous confirme qu'une victoire enverrait ses joueurs en UEFA Champions League. C'est pas mal, quand même. Ouais, c'est un match d'une importance capitale pour eux. Avec trois points de plus au compteur, ça sera tout bon. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, le poteau. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud. Ouais, ça c'est bien tâclé. C'est une occasion qui joue à rien. Pour quelques centimètres, ils auraient pu prendre l'avantage. O'Lei Nognes. Capas. Danny Garcia. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Et ils dégagent. Ils ne disent pas le ballon, ils le perdent. Mouniaïn. Oh, le bout, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça ne l'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Bon, c'est le scénario idéal pour ces joueurs qui veulent arracher. On le rappelle, leur qualification pour l'UEFA Champions League aujourd'hui. Ouais, du coup, on se demande un peu comment ils vont gérer la suite de ce match qui commence à peine. Et pour l'instant, on a titi de Bilbao qui mène. Ouais, non, ils rendent le ballon à l'adversaire, là. O'Lei Nognes. Liori. Cesc Fabrias. On rappelle qu'on suit un match qui peut permettre à ces joueurs d'assurer leur qualification pour l'UEFA Champions League la saison prochaine, Pierre. Ouais, on le rappelle, mais sur le terrain, tout le monde connaît l'enjeu de ce match. Tadé Garcia. Cesc Fabrias. Il est au cordobin. À la balance qui circule, mais la défense qui ne peut pas faire grand-chose. Allez, on redouble les passes. Fabrias. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. On va essayer de relancer vite. On applique sans doute une consigne, mais en tout cas, ça joue très très bas. Indigo Martinez. O'Lei Nognes. Cesc Fabrias. On cherche des solutions, là. Gérard Moreno. Et dans le tir qui est contré. il est un petit peu cerné la ballon pour l'adversaire qui amène rien il se pose pas de questions long dégagement l'horreurie nigo martinez on y a une année garcia on a une nièce on vient circuler le ballon son passion espace directement dans les pieds de l'adversaire attention peut-être l'occasion de placer un contre contre-attaque n'ira pas plus loin gérard morineau c'est ce que fabrias gérard moreno qui a mounienne mais l'arbitre qui a sifflé je l'avais pas vu au jeu j'aimerais vraiment voir sa ralentie ce ballon qui n'est pas donné au bon moment on le voit sur ce ralenti mais bon il ya pas en jeu de 15 mètres non plus à aller peut prendre l'espace là cherche la faille dans la défense adverse essaye de trouver la faille non elle est interceptée cette passe et il est toujours aussi précis dans ses transmissions williams gérard morineau qui a brunier en profondeur oui bien vu ce qu'il en fait gérard moreno bon il y est le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur les joueurs qui persistent et c'est bien marqué ce bout c'est important voilà ils sont quasiment à souhaiter de jouer l'UEFA de champions league la semaine prochaine ah bien voilà ça fait maintenant début d'écart 1 2-0 au table d'affichage roland de mandragora on a une nièce indigo martinez yori transmet ce ballon type qui fait tourner tranquillement dans sa moitié de terrain c'est à l'adversaire de venir tenter quelque chose yori williams pas des garciens capa c'est ce travail à ce un joli petit numéro de tiki taquin a été bien placé pour intercepter cette passe à il récupère les vertus du pressing indigo martinez capa ou laïne au nièce yori c'est ce que fabrias fabregas qui a toutes les qualités d'un d'un vrai meneur de jeu malheureusement c'est un poste qui qui l'occupe pas assez souvent à mon bout dame garcia et le repousse le tir ce qu'il s'est pas le ballon ils le perdent c'est ce que fabrias la bonne lecture là pour intercepter ce ballon vanillo victor diaz pour sa chance et le dernier mot pour le gardien dany garcia ou laïne au nièce indigo martinez capa gérard mourineau kermounienne il est en position pour centrer williams oui attention non il n'est pas bien dégagé ce ballon à l'intervention du gardien on croyait que le ballon allait franchir la ligne mais il est intervenu au tout à l'heure des moments il y avait un peu le feu dans la défense mais finalement c'est bon il n'y a plus de danger maintenant kenny à la passe est intercepté le ballon est perdu il y aura deux minutes deux minutes de temps additionnel et mérine et mérine moignane dany garcia gérard mourineau alors c'est pas bien fait ça il tente la petite passe aérienne attention parce que ça peut faire mal au bien joué et c'était chaud il a dégagé et le break peut être fait à la pause c'est la mi-temps à l'instant le score pour le moment 2-0 et kermounienne est en train de réussir un très bon match à regarder les statistiques le confirme pierre il s'est souvent mis en position de tir ce qui a donné pas mal de travail au gardien adverse et sa persévérance a été récompensé par un but c'est parti pour la première période dany garcia attention à la frappe on s'est juste à côté ouais dommage c'était plutôt joli ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait ? on s'est juste à la frappe on s'est juste à la frappe on s'est juste à la frappe oh il y est oh le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre on s'est juste à la frappe Sous-titrage MFP. Voilà, c'est reparti. Tadé Garcia. Capa. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Il est au cordobin. Llori. Tadé Garcia. Capa. Williams. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Winnie Heine. Ah non, à la mauvaise passe. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Après certaines sources, Tottenham aurait contacté un club pour lui faire une proposition de transfert. Oui, mais personnellement, j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, avant de me prononcer. Il peut se passer tellement de choses. Williams. Un superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. La qualification pour l'UFA Champions League qui était virtuelle, mais qui est en train de devenir bien réelle après ce but. Oui, c'est sûr. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Rolando Mandragora. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Cesc Fabregas. Gérard Morini. Oui, ils sont plusieurs. Ça peut aller au bout. Kermuignan. Ça passe très, très loin du cadre. Gérard Morini. Allez, bon tâcle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Un ballon pour l'adversaire. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oula, oui, ce sera sans problème pour le gardien sur cette tentative un peu culottée. Kenny. Il cherche des solutions là. Le ballon qui a été dévié, c'est un corner à suivre. Le corner en direction du point de pénalty. Mauvais dégagement là, attention. Allez, dans le couloir. Non, 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 il y a position de hors-jeu. Oulaï Nognès. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. C'est Fabregas. Qui fait tourner tranquillement dans sa moitié de terrain. C'est à l'adversaire de venir tenter quelque chose. Gérard Moreno. C'est Fabregas. Gérard Moreno. Oh, il fallait le sortir ce tacle. Là, c'est bien ce qu'ils sont en train de réussir. Si le résultat en reste là, on rappelle qu'ils seraient qualifiés pour la Champions League. Oui, c'est la garantie de belles petites choix européennes comme on les aime. Alors qu'à un moment donné, on a pu se dire que ces joueurs en seraient privés. La dégâts c'est une base pour lui qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Cette frappe lointaine qui n'accroche pas le cadre, c'est pas au-dessus. Non, c'est trop enlevé, ça passe au-dessus. Gérard Moreno. C'est quand même étonnant ce qu'on voit une équipe qui ne se livre pas du tout. Matisse. Roland de Mambragoin. Les joueurs qui obtiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le ballon avec un bon pressing. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Dans le retrait. Matisse. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Williams. Wania Hain. Gérard Moreno. Ah, c'est pas loin, pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse, c'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. L'entraîneur qui décide de le faire sortir, je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers, il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Aziz. Allez, il est en bonne position là pour s'entrer. La frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Et dans le tir qui est contré. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. C'est bien donné ça. Chercheur d'ouverture, mention. Oh, personne pour l'arrêter, attention. Le gardien qui sort vainqueur de ce duel, c'était pas simple. Non, pas du tout même. Le corner, le ballon en pleine surface. Et là, c'est gâché. Oulay Nunez. Cette attaque qui va en rester là. Mathis. Ouais, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ouais, il a le temps de s'entrer. Allez, dégage, très loin. Mickaël Sainte-Crocé. Il dépossède son adversaire du ballon. En profondeur, oui, bien vu. Et but. C'est toujours bon à l'apprendre, même si ça ne change pas le verdict de ce match. Non, c'est un petit peu bête. Donc, c'est ce but. Pour une équipe virtuellement qualifiée. Pour l'UFA Champions League, ça fait des ordres. C'est sûr que les gens auraient préféré un autre scénario. Mais on le sent quand même assez serein. Manu Trigueros. Capa. Adoris. 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 Frappe contrée. Mathis. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. La défense qui est revenue très vite pour interrompre cette contre-attaque. Mickaël Sainte-Crocé. Tadé Garcia. Aziz. Vadillo. Roland de Mombagora. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oui, c'est bien taclé. Il donne un ballon piqué. Williams. Il met le score, mais il ne s'en contente pas. On va procéder à un changement. On va voir si ça change quelque chose à l'issue du match. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Roland de Mombagora. Attention, le tir. Il vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. Ça va être compliqué. Le mauvais tacle et l'arbitre qui laisse jouer. Williams. Adoris. Il avance balle au pied. Adoris. Non, sans problème pour le gardien. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Aziz. Ramos. Alors, le ballon est perdu. C'est une faute, bien sûr. Logiquement signalé par l'arbitre. Et l'arbitre qui siffle faute. Partons jaune. Ah non, un mauvais espace. Et voilà, c'est fait. L'équipe qui remplit son objectif lors de la toute dernière journée, Pierre. Oui, la voilà qualifiée pour l'UEFA de Champions League. C'est le président qui doit être content. La joue ou pas, financièrement, c'est pas la même. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo.